Aujourd'hui, nous sommes réunis au niveau du Grand Théâtre de Dakar pour marquer un départ important pour nous. Il s'agit tout simplement de présenter la programmation du trimestre 1 du Grand Théâtre de Dakar à travers ces activités que nous menons en janvier, février, mars. Dire que le Grand Théâtre est un lieu de production, de promotion de la création, de la diffusion des arts dans toute sa globalité et que c'est un joyau culturel qui aujourd'hui, de par sa dimension au niveau international, surtout africain, ne se présente qu'à deux niveaux, au niveau du Sénégal et au niveau du Maroc. Aujourd'hui, nous sommes très heureux de présenter au grand public sénégalais tout le travail que nous avons mené au niveau du Grand Théâtre de Dakar. Et avec une dynamique collégiale instruite par la direction générale à travers le directeur général M. Hans-Omane Sané, on a eu une démarche inclusive qui nous a mené aujourd'hui par la réalisation d'un programme qui a été concocté avec les acteurs, pour les acteurs et pour le grand public sénégalais. Donc parmi les activités au mois de janvier, nous avons ce samedi 13 janvier une activité qu'on va faire avec la communauté Maud et qu'on vous invite à venir découvrir. Il y a toute la diversité culturelle autour de la communauté Maud que nous souhaiterons présenter au niveau du Grand Théâtre ce samedi 13. Ensuite, le samedi 26, nous allons faire le pont entre le milieu sportif et le milieu culturel à travers une discipline assez spécifique qui est l'ASICO. Donc il y aura une prestation scénique avec ASICO Family qui va se tenir au niveau de la grande salle, Inch'Allah, le samedi 26. Alors pour le mois de février, nous souhaiterons démarrer avec les tout-petits parce que dans notre programmation, nous avons une démarche inclusive qui prend en compte la touche jeune qui aujourd'hui à travers des activités relatives aux contes, à la danse, à la musique, etc. ont également leur place au niveau du Grand Théâtre d'Akkah. Donc avec le partenariat avec l'association Djarama qui sont spécifiés dans la programmation tout petit, nous avons une panoplie d'activités qu'on leur proposera, Inch'Allah, et ça c'est pour le 10 février. Nous avons également pour le mois de février, toujours le 10 février, principalement une activité qui nous tient à cœur, dont le directeur lui-même nous a instruits et qui a une connotation purement sociale. Nous avons passé d'un constat sur le fait qu'à chaque fois que les artistes tombent malades, surtout les artistes comédiens, c'est très compliqué, en attendant ça fait des quêtes, etc. Et par le concours de l'association Udak, nous allons mener le 10 février une activité qui tournera autour de la comédie et de la musique à travers une prestation qu'on fera au niveau du Grand Théâtre de Dakar, et ça c'est prévu le 10 février avec l'artiste Kebasek. Et le 26, toujours pour le mois de février, nous avons un masterclass que nous allons démarrer, Inch'Allah, avec l'association Bacalama, où il s'agira de faire du renforcement de capacité avec les danseurs du Sénégal et du monde entier pour permettre à ce que l'élite de demain, qu'on puisse avoir un produit vraiment qui sera compétitif au niveau national et au niveau international. Pour le mois de mars, qui sera marqué par une coopération entre le Sénégal et la Russie, dans la dimension de coopération internationale entre le Grand Théâtre et nos autres pays, nous avons une activité qui va tourner autour de la formation musicale à travers des masterclass de chant, la formation à travers la danse classique, mais également une prestation cynique qui nous sera faite le 8 mars, Inch'Allah, avec une délégation venant de Yakouti, venant de la Russie, avec la complicité également de nos sœurs du Sénégal, l'Orchestre Digueini, pour présenter un spectacle qui tourne autour de la célébration de la Journée internationale de la femme. Et en dernier lieu, le 13, nous avons également une activité pour les tout-petits, avec qui on va mener des activités. Et la grande innovation au niveau du Grand Théâtre, c'est que nous avons un concept qu'on appelle les after-work du théâtre, qui est une plateforme qui est ouverte à toutes les disciplines, où le théâtre met à disposition l'infrastructure et demande aux acteurs de venir présenter ce qu'ils font. Sous-titrage Société Radio-Canada